Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Les enfants, je ne vais plus passer une journée comme celle que j'ai passée hier. Pleure les chéris par-fils, gna 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 par-là. J'avoue quand même que je n'étais pas prêt. On tourne cette page, ok ? Les bagarres doivent être menées. Mais le combat, il doit continuer. Les bagarres, les passeports, les choses, les bagarres. Mais le combat en lui-même, on ne doit jamais faire. On doit toujours faire la différence entre les bagarres. Et ça, c'est le système MSA. Il vous bloque dans les bagarres et il vous enlève du combat. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous commencez par partager maintenant. Parce que le plus important, ce n'est pas les bagarres personnelles de Valcero. Le plus important, c'est le combat. Le combat que nous menons pour le Cameroun. Ok ? Bonjour les enfants, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Il y en a beaucoup qui se posent la question sur les mon pépé. Pourquoi nous sommes persuadés que Moutazé doit aller en prison ? Première chose des enfants. Si Laurent et So, si Amourou Belinga, le Zomlor, le Zomlor, a réussi à éventrer, à mettre la main sur la fortune publique, c'est parce que quelqu'un lui a donné cette possibilité. Laurent, Amourou Belinga a toujours été qu'un prêtre non. Vous vous rappelez la télé 3A, la télé 3A, pourquoi quand on vous explique Moutazé, c'est l'une des pires des choses qui doit arriver. Et il doit aller très vite rejoindre Amourou Belinga en prison. Et il va le faire, ce n'est pas par hasard. Alors, il y a quelques temps, les députés à l'Assemblée nationale, parmi lesquels Mouagne, ils ont interrogé Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances, sur la ligne 94. Ils ont interrogé Louis-Paul Moutazé sur les bénéficiaires. Ils ont demandé à Louis-Paul Moutazé que comment c'est possible qu'une seule personne livre les strings, livre les rideaux, livre les pantalons, livre les billets, livre les papiers, livre les papiers hygiéniques, livre jusqu'au matériel de bureau, que des prestations de services pour Amourou Belinga. À l'Assemblée nationale, on a demandé à Moutazé que quand tu prends encore 143 milliards, tu te donnes encore d'emboï, c'est comment ? Est-ce que tu travaillais ? La commande publique est devenue un marché officiel. Louis-Paul Moutazé a commencé à se vendre. Vous avez vu cette vidéo sur la clinique ? Parce qu'il faut bien savoir que les choses ne se font pas tout seuls. Les choses ne se font pas tout seuls. Le type, s'il n'est pas parti, « Ah, petit frère, dégage, je suis en train de parler des choses importantes. J'ai plus de classe comme ça, non ? Ça dit que Amourou Belinga n'est pas parti ramasser l'argent dans les caisses de l'État. Non, il a fallu qu'il soit une pièce dans un gros tangrenage d'escroquerie et de détournement de fonds, dirigé par une personne qui a profité de sa position comme étant le ministre des Finances. On l'appelle aussi le grand argentier. Quand vous vivez dans un pays où même le ministre des Finances vole la finance publique, comment c'est qu'on s'en sort ? Quand on vit dans un pays où le ministre vole la finance publique et il fabrique un homme de paille, parce qu'on découvre aujourd'hui que le Mbimoko... mon petit Amourou Belinga, il t'avait dit que pourtant on va cuire, non ? Tu as toujours l'iPhone ? Tu as mis il plaît ? Regarde bien ce qu'il avait été dit, maintenant. Assieds-toi, c'est un patron là. Donc, Louis-Paul Mottazé est la personne dont Amourou Belinga est l'homme de paille et le prétendant. C'est au nom de Louis-Paul Mottazé qu'Amourou Belinga est parti acheter la télévision 3A Télé Sud. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'argent de la ligne 94 qui non seulement a acheté 3A Télé Sud, pendant que les gens n'ont même pas les respirateurs pour vivre au Cameroun. Mais c'est encore l'argent de la ligne 94 qui payait le salaire des Français et des Françaises qui travaillent à 3A Télé Sud. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici, là, on prend la ligne 94, 7 millions, c'est genre 8 000 euros, 10 000 euros, on donne là-bas, on donne à une dame, on dit que c'est son salaire. On prend la ligne 94, 7 000 euros, 7 000 euros, on donne à un moulin, ils sont toute une équipe escrocs assis. Quand on demande à Louis-Paul Mottazé que, frère, c'est quoi cette histoire de la commande publique avec Louis-Paul Mottazé, il nous explique que, un, Amourou Belinga n'est pas le seul qui bénéficie de la ligne 94. Il dit que si on vous dit même les noms des gens, il a commencé à faire le tribalisme en pleine assemblée. Les enfants partagés, mais ne perdez pas le temps, dis donc. Là où je suis même dit, ah, comme ça, est-ce que je dois encore m'arrêter, man ? Est-ce qu'à un moment, je dois encore retenir quelque chose ? Non. Amour Belinga n'a plus peur de goûts si cuisent, les gars. Alors, si il n'y a qu'un coup à retenir, vous devez partager. Partager, les enfants. On va le trouver. Donc, le Louis-Paul Mottazé, quand on lui a demandé à la, on lui a demandé à l'Assemblée nationale, que c'est quoi cette histoire, les députés lui ont posé les questions, même l'égoigne, tout ça, lui ont posé les questions. Comment une seule même personne livre les tapis, les cuillères, les plats, tout ça ? C'est la même personne qui allait marcher à la présidence pour livrer les ceci, parce qu'il était le prête-nom. Si tu veux, le type qui vole l'argent au niveau des finances, prête-nom, Amour Belinga, donc prête-nom de Mottazé, le type qui vole et qui contrôle le judiciaire, il vole encore l'argent toujours de la justice, parce que la justice, c'est beaucoup d'argent, hein. Laurent Resso, prête-nom, Amour Belinga, le bonhomme qui vante l'argent au niveau de la présidence, Aïvo, prête-nom, Amour Belinga. Vous croyez qu'il est devenu quoi ? Tu n'étais rien, frère, tu n'as jamais été rien. Tu as toujours été une fabrication de rien du tout, une coquille, c'est pour ça que tu te comportes, comme on dit la jour. Donc, tous ces gens, c'est des prêtes-nomes, OK ? Il est le prête-nom de tous ces gens. Maintenant, vous expliquez, quand le gars était devant Amour Belinga, donc, non, ce Mottazé a commencé à faire le tribalisme, au lieu de répondre, pourquoi Amour Belinga a pris autant d'argent dans la ligne 94 et tout ? Il a essayé de nous expliquer que non, il y a même d'autres personnes, si je vous donne même les noms des gens qui ont pris ça, vous n'allez même être surpris, vous n'allez même être surpris depuis combien de temps ? Il commence à faire, donc, ce que les politiciens appellent souvent l'ordinatoire, parce qu'il savait déjà qu'on vient de mettre la main sur son propre porte-monnaie. Parce qu'Amour Belinga n'est que le porte-monnaie de Mottazé. Amour Belinga n'était que le porte-monnaie. Un porte-monnaie arrogant qui parle. Un porte-monnaie bizarre, mais un porte-monnaie. C'était qu'un porte-monnaie. Donc, le gars se retrouve donc avec cette histoire, il a fait défendre Trois-Arts Télés Sud. Il dit que ça, c'est Mottazé. Quand on vous dit qu'un homme d'affaires camerounais a pris l'argent, il est aussi parti en France là-bas. Il a acheté... Donc, parce qu'il vous prend pour des villageois, ça veut dire que si vous savez le niveau de mépris qu'un d'accord Mottazé a pour le peuple camerounais, n'en parlons plus les députés et tout. Ils savent que c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Ou quand Mottazé parle en quoi, vous croyez qu'il voit quoi ? Il ne voit rien. Il ne voit rien. Donc, le Mottazé commence donc à raconter. Il commence à raconter que non, on devrait applaudir pour amour. Que enfin, un opérateur économique camerounais a pris ses pieds pour aller acheter une télévision en France alors que c'est généralement l'inverse. Vous voyez ? Il essaye de vous palper les boules sur une siérité d'une coquille ville. Une coquille ville qu'il avait achetée sur Alibongo. Parce que les Gabonais eux-mêmes n'en voulaient plus. Parce que les Gabonais eux-mêmes, la chute de trois atteliers, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ils ont inventé la fortune publique pour acheter une vieille caisse. Je vous avais encore expliqué qu'après Mottazé, qu'est-ce qui s'est passé ? Amougou en prison, je vous avais expliqué qu'il a transformé le bureau du régisseur en son propre bureau. Par contre, le régisseur, quand Amougou tousse, lui, il vient en courant. Il vient en courant. Il vient en courant. Donc, Amougou en prison, les gars ont compris depuis Paris que l'argent n'entre plus. La bande d'escrocs qui sont assis à trois atteliers sud, ils ont compris que non. Alors, si, là où le type s'est en prison, la ligne 94 va être fermée, parce qu'ils avaient ça qui payait. Même les gars qui sont en vision 4, ils vont fermer. Parce qu'ils n'étaient payés par la ligne 94. Ils ne valaient rien, je l'ai dit depuis la guerre. Vous avez encore 6 mois, chacun doit aller chercher au travail. Donc, les bonhommes ont débarqué. Vous savez, les blancs, vous n'oubliez jamais. Ils ont entendu que l'argent facile est en train de fuir. Ils ont entendu que l'argent facile est en train de fuir. Ils débarquent. Ils débarquent. Que viennent les demandeurs, c'est comment Amougou dit que je ne peux plus tenir. La ligne 94 est fermée. Il faut vendre le truc. Les gars savent qu'ils vont vendre ça à qui ? Il faut, parce que maintenant, le problème avait la vente. C'est que le prix d'achat déclaré n'est pas le prix qui est écrit. Le prix d'achat déclaré n'est pas le prix qui est écrit sur le papier. Résultat des courses, même s'ils vendent, ils vont vendre en fonction du verbe. D'abord, qui va acheter ? Personne ne va acheter. C'était juste un mécanisme de blanchiment d'argent. C'était juste un mécanisme de blanchiment d'argent. Maintenant, la bonne question, qui va remettre l'argent dans la ligne 94 ? Prenons seulement le cas où Mottazé lui-même est complice. Prenons seulement le cas où Mottazé lui-même est complice. Qui va rembourser cet argent ? Qui va rembourser cet argent ? Parce que là, les hommes ne peuvent plus tenir. Ils doivent vendre le truc. Comme ils vont vendre même les meubles. Et l'autre truc terrible, c'est qu'apparemment, parce que ça c'est un fax, Le bonhomme qui avait construit les meubles et quand, Quand vous cherchez votre feu, T'avais dit-toi le sombre, le bim au couple, Que quand la chute d'une tête percée, Fais-tu beaucoup le bruit. La chute d'une tête percée, Mais attends, tu sais, c'est ça quand tu as un sombre, le bim au couple, T'es une tête percée. La chute d'une tête percée, Fais-tu beaucoup le bruit. Ça fait-tu beaucoup le bruit, cousin ? C'est ça qui est le plus important. La chute d'une tête percée, Et toi, ta chute, C'est même pas le bruit, c'est un roulement dans les tonnerres. Donc le bonhomme qui a construit les meubles, Les hommes leur distribuent les millions d'euros partout, partout, Mais il n'a pas fini de payer l'hôpée. Ils distribuent les millions que vous entendez là. Tu vas aller à Véliens, c'est là qu'on se prendra 20 000. Tu vas aller à ceci, tu vas aller prendre l'argent et tout et tout. Ils distribuent l'argent. Mais payer le type qui est l'ingénieur, Il a plutôt préféré le mettre en prison, A Kodengui. Alors le gars est au rang. Il est dans le rang, Pour partir, Entrer dans l'endroit là où Les gens font le poupon. Il marche sur la route, il est sur le rang. Il aperçoit qui, De l'autre côté, Nous sommes lors des hommes là. Là, les gars l'ont arrêté. Les gars l'ont directement arrêté que moi là tombe. Calme-toi. Calme-toi. Et nous, on le sait, Depuis qu'il a déjà repéré, Il t'a repéré, non ? Il t'a repéré. Maintenant, tu vas marcher en prison en regardant derrière. Et il n'est pas le seul. Il y a plein de gens qui l'ont déjà repéré. Donc là où il est là, En ce moment, Il va être obligé De s'organiser une garde privée Pour tenir en prison. Parce que les gars le tiennent à l'air. Il vous est dit que le bonhomme l'a déjà repéré. Et le homme l'a vu aussi que le bonhomme l'a repéré. Son cœur tape déjà seulement. Parce qu'il ne sait pas à quel moment Le type va l'arrêter d'offre. C'est le cas que le type va lui bouger. Ou bien c'est l'air que le type va se traverser dans sa tête. Il ne sait pas. Il ne sait pas les enfants. Et les gars, C'était aujourd'hui le premier podcast de la journée. Les enfants, C'était papa. Parce qu'il y a une magnifique journée. Courez surtout. Café et travail. Rendez-vous tout à l'heure.